La date précise du retour en Côte d'Ivoire d'Amadou Gonkoulibaly Nous en savons un peu plus sur la date précise du retour en Côte d'Ivoire d'Amadou Gonkoulibaly. Mais l'on s'interroge si la défense qu'il a faite à ses partisans de ne pas lui réserver un accueil populaire sera respectée par ses derniers. Amadou Gonkoulibaly pourra-t-il contenir l'enthousiasme de ses partisans ? Sauf changement de dernière minute, le retour à Abidjan d'Amadou Gonkoulibaly est prévu pour ce 2 juin 2020. Un mois jour pour jour après son évacuation sanitaire d'urgence à Paris. Le 2 mai dernier, la présidence de la République avait produit un communiqué laconique annonçant que le premier ministre ivoirien s'était envolé pour Paris pour un contrôle médical. Son intérim à la primature ivoirienne est assuré par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Remis d'aplomb après les soins appropriés qui lui ont été administrés à l'hôpital Pitié-Salpêtrière de Paris, Gonkoulibaly a passé sa période de convalescence dans la région parisienne. Le mardi prochain, Ack pourra fouler le sol ivoirien, apprend-on de sources proches du PM. Mais pour son accueil, seuls sont autorisés à l'aéroport international Félix Oufouéboigny d'Abidjan, quelques membres du gouvernement. L'on pourrait croire par conséquent que tout le folklore qui était prévu autour du retour du candidat désigné du Rassemblement des Oufouétistes pour la Démocratie et la Paix RHDP à la présidentielle 2020, est révoqué. Mais c'est sans compter avec la détermination de l'honorable Charles Niaoré, qui avait annoncé début mai, nous serons à l'aéroport Félix Oufouéboigny pour accueillir le Lyon Ack. Ça sera comme le retour du Pérado après son opération de l'Asiatique. Kanukbe Yaïro Charles López Son nom à l'État civil est allé jusqu'à défier le procureur Ado Richard à propos du viol des mesures barrières du Covid-19, allait donc prévenir le procureur de la République de la prochaine infraction avouée de la force 2015. Face à cette détermination de ses partisans, l'on est donc en droit de se demander si Hamadogon Koulibaly pourrait véritablement contenir la liesse populaire qui se profile à l'horizon le jour de son retour au bercail. D'autant plus qu'un pagne a déjà été imprimé pour lui réserver un accueil triomphal.